Musique de générique Pour récupérer ce territoire là Bah fait toi plaisir 99% de score de guerre On est plutôt pas mal Et donc là on va pouvoir vérifier une chose Donc cet homme là actuellement il a 573 pièces d'or Nous on en a 42 Donc théoriquement Si j'appuie les exigences Je récupère rien du tout Dommage j'aurais bien aimé récupérer son argent Euh Si Je le bannis Voilà on va le bannir Et récupérer son argent Très bien Donc ça ça m'arrange ça veut dire que je vais pouvoir Fabriquer Des choses là dessus Et lui il est en guerre aussi D'accord Donc on va récupérer La route de la soie ou l'estuaire L'estuaire nous donne rien du tout La route de la soie par contre ça donne beaucoup plus d'argent Euh Est-ce qu'on construit des forts Ou on construit directement un château Ça demande 75 jours Euh Et on aurait deux constructions Ce qui pourrait être pas mal On va construire un fort directement Ouais c'est fait C'est banni C'est banni Et euh Là mon Il est content quand même Il part pour Pour obtenir Cachgar Cachgar c'est euh D'accord Donc il va se battre pour le duché Ça c'est une bonne nouvelle Il Il va essayer de récupérer Donc le comté De Yarkhand Pour le coup Donc ça c'est très bien Alors après par contre C'est au niveau de la route de la soie Euh On est vraiment pas bien Euh Puisque comme c'est la guerre Elle risque d'être coupée Vous voyez par exemple Elle est coupée à ce niveau là Elle est coupée déjà pas mal de fois Ce qui fait que Toute la richesse qui est ici Bah n'est pas Répartie D'ailleurs On voit qu'il y a une grosse guerre Au niveau des Des différentes richesses commerciales Ce qui est tout à fait normal Euh A cette partie du jeu On va dire Tant qu'on a pas un empire unifié C'est un peu plus complexe Et d'ailleurs Euh On va mettre Euh Mon constructeur Je l'ai mis où Voilà Pour qu'il supervise la construction Et qu'elle se fasse un peu plus vite Euh Jusqu'en 66 Donc ça fait déjà plus qu'un an Et cette femme D'accord Des titres On peut usurper le duché de Merve D'accord Et cet homme là Est en guerre apparemment Contre Les doux la fuide Euh Ce qui va m'arranger Il est en guerre pour quoi ? Pour conquête de lutte Sauf que lutte On en a Bah on va récupérer le titre de duc Très sincèrement Donc je vais l'attaquer Euh Il a 4000 troupes Nous en avons 4400 aussi 4800 Est-ce que mes vassaux Euh Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'ils ont Qu'est-ce que j'ai comme complot connu Que tuer des hommes J'ai des prisonniers Très bien Non je vais attaquer directement cet homme Et je vais essayer d'appuyer Toutes mes revendications Ce qui veut dire que Euh Si j'obtiens La revendication Euh Aussi sur Barjande Je récupérerai Barjande Donc ce sera très bien Et on va appeler Euh Mon allié à la rescousse Euh Voyez qu'il a récupéré un petit territoire C'est très bien pour lui Ça lui donne un peu plus de puissance Nous on va en profiter également Et on va récupérer L'ensemble De mes armées Non J'ai dit l'ensemble De mes armées S'il vous plaît Ok Et même les 3 troupes Qui sont là Ce sera très bien Allez c'est parti Une petite fête au passage Et là on perd par contre Beaucoup d'argent Enfin beaucoup d'argent Euh 2.2 C'est tout à fait correct Et on va commencer L'épillage J'ai un enfant Qui va pouvoir être éduqué Un luché de merde Ouais On va Mal garder Mais c'est pénible Qui me propose à chaque fois De l'usurper Alors que j'en ai pas spécialement besoin Pour le moment De toute façon Ce que vous pouvez faire C'est tout simplement Tuer la personne Enfin prendre tous les territoires De la personne Qui a le titre Et c'est tout aussi bien Donc Sincèrement Pas bien besoin Ah On a gagné Un en diplomatie Pour l'instant Euh Novice En jeu de plateau Ça c'est pas mal Plus on aura de diplomatie Mieux ce sera En termes de vassaux Euh 20 prestige Non Mais par contre Ça c'est beaucoup plus intéressant Plus un en martial Plus deux en diplomatie Front étroit Et opinion Opinion Pour le même trait d'opinion Ça c'est excellent Ça c'est excellent Vraiment Joueur de jeu Est très très intéressant Comme bonus Oh ils se font massacrer Donc lutte Comme à chaque fois Parce que Euh Bonsoir Death Gun C'est assez intéressant C'est assez intéressant Ensemble Ouais ils veulent récupérer Le turquestan Le duché du turquestan Complètement Donc on serait avec les kirghiz Juste à côté de chez nous Après vous me direz Si les kirghiz Deviennent nos alliés On craint pas grand chose C'est pas notre objectif De les attaquer Pour le moment Bah quoi de beau Toujours à tenter Cette achievement Sur les orastriens Pour l'instant Après une grosse semaine De travail Oula mes alliés Qui se font attraper Qui vont se faire massacrer Et la foi Zoroastrienne triomphe Bonne nouvelle Voilà Qui est très très bon Ça c'est excellent Cet homme là Est bon en quoi Pas bon en du tout Ce dont j'ai besoin Euh Il me faudrait des guerriers Donc on va demander De l'entraîner Comme ceci Et du qui enfant Toi tu es bon en quoi Oui un prêtre Pourquoi pas Il va falloir faire attention Pratihara Qui commence à être Relativement puissant Mais vraiment puissant Pour le coup Et ça pourrait être Très dangereux pour nous Parce que quand Les guerres saintes Andous se mettent en place Ça fait très très mal Bien souvent Mais bon Là on récupère Des territoires On pille en plus Donc ça nous donne De l'argent On est à 1.65 Ah d'accord Les fiancés peuvent se marier Bien évidemment Ce qui veut dire Que théoriquement Lui devrait devenir Notre allié Pour la suite Mais c'est déjà Notre allié d'ailleurs Ouais c'est ça C'est déjà notre allié Et la foie chie triomphe Apparemment Alors attendez Où est la foie chie D'accord ici Ok Je crois que c'est les druzes Qui sont une Hérésie Voilà des chieutes Ouais c'est ça Ouais il y a quasiment Très peu de chieutes Au final Il y en a un petit peu Par ci par là Mais Attendez Je vois qu'ici C'est chieute Donc ça veut dire que Cet homme là Il chieute D'accord Bon à savoir Les fatimides Les fatides Pardon Sont chieutes Donc ok Bon à savoir Donc on a Les musulmans A l'ouest Qui sont chieutes Et ceux de l'est Qui sont Sunnites Très bon à savoir Et on aurait Et on aurait encore Une faction dangereuse Succession Poil lectif D'accord Ah oui Bah je me refais Oui j'ai eu La possibilité De devenir vassal Des koumans Enfin du cas De la Kazari Ce qui m'a permis Pendant un temps Ouh là D'ailleurs Ils se sont sacrément Étendus Donc vassal de la Kazari Qui m'a permis D'annuler toutes les guerres Et de ne rien perdre en plus Donc ça c'est très intéressant Je vais mettre mon fils En tant que commandant Ça lui fera monter un peu son prestige Ce qui n'est pas désagréable Et là ça sera bien pour moi Pour mon royaume Et là une autre guerre encore C'est qui ces hommes là ? Non il y a deux guerres Mais c'est qui ces hommes là ? Ça doit être que des mercenaires Je pense Qui se sont ralliés À la cause Adverse Mais pourquoi pas Tant qu'ils écrasent Mon adversaire Du moment Moi ça me va tout à fait Par contre J'aimerais bien récupérer Birgente Si je pouvais avoir La revendication dessus Ça serait vraiment un bonus Non négligeable Bonsoir Antoine Lejar Pas de dénonciation publique Pour l'instant De mes vassaux Embaucher un fils Physicien de la cour Oui mais j'ai pas déjà La possibilité d'avoir Un physicien de la cour Quelqu'un qui serait Bon physicien Cet homme là Pourrait être pas mal Et on va voir Ce que ça peut donner S'il fait son travail ou non Alors Ah il est manchot Ça donne quoi manchot Érudition D'accord Mais compétence de combat Personnel plus faible D'accord Et un tirance Moins 5 Oui on peut accepter De toute façon C'est pour Lier une alliance Donc après S'ils deviennent plus puissants Ils pourraient nous aider Les hordes sont très très intéressantes Puisqu'ils ont une très très forte cavalerie Et euh Ah d'accord Ils ont déjà reperdu leur territoire Ils en avaient gagné un Ils l'ont reperdu tout de suite derrière Bon bah c'est très bien C'était très utile Ah ouais Un peu d'argent Bah merci bien C'est très gentil de votre part On va aller prendre Birgande Ah la bataille de Yards De Yards Nous a fait perdre beaucoup Allez voyons voir Il faudrait pouvoir attaquer Cet homme là Qui arriverait le 8 mai Est-ce qu'on se sent assez puissant Je vais assurer J'ai peur de faire n'importe quoi sinon Donc on va assurer un peu d'armée Et on va recruter Est-ce qu'on peut recruter Une armée à 1500 On va recruter cette armée là Et on va attaquer directement D'accord En fait il a reperdu le territoire de lutte Il venait de le gagner Et il vient de le reperdre C'est pas mal ça Très intéressant ce que t'as fait Heureusement que t'as fait la guerre pour ça Là on est déjà à 60% Mais ça tombe tellement vite Et là ils sont à combien eux ? 4.6 Pourtant ils vont plus vite que nous On va éduquer l'enfant Ça marche Là ça arriverait le 30 décembre Et là le 2 janvier Défaite à Torchid La défaite ça serait eux Qui nous poseraient des problèmes là Torchid c'est ouf Torchid Ah c'est ici Ah c'est ici d'accord Ah ouais on a perdu le siège D'accord Et j'ai perdu mon maître espion Ah d'accord la bataille Ça ça fait mal ça Euh Bah il va rechercher des technologies Mon maître espion Qu'est-ce qu'il est venu se battre Mon demi-frère en tant que maître espion C'est hors de question Euh déjà Ah les Dulafide Bah pour l'instant Il a pris un territoire Pour le reperdre aussitôt Donc j'ai pas compris l'intérêt Mais pourquoi pas Euh On va continuer la prise de territoire Nous Ah il faut aller prendre l'ensemble du duché Ce que l'on a pas fait pour l'instant Bon on va pouvoir reprendre l'hut ensuite Euh je vois que les Tahirith Sont en guerre également Contre une rébellion Apparemment Euh Pourquoi pas Par contre on a perdu beaucoup d'armée là Pour le coup Et euh Ouais Toc 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 On va devoir baisser Cette armée Et remonter toute notre armée Après euh Voilà on aurait 1600 troupes Pas de disponibles Donc ça pourrait être intéressant De les reprendre Faut juste faire tomber cette armée là Et on va récupérer Euh Ils sont passés où ? Où sont passés les Safarides ? Ils étaient par ici tout à l'heure Et je sais pas où ils sont passés Ah on m'envoie un peu d'argent Bien gentil Bien gentil Ah ils sont pas du tout mes alliés Non Euh Pour le coup C'est très loin d'être mes alliés Aïe et là on a pris une grosse claque Euh Pour le coup Ouais qu'on arrive à les repousser Mais euh Ok on gagnait un peu de pièces d'or Est-ce qu'on pourrait avoir des vassaux ? Enfin eux ils seraient pas mal On gagne combien ? 7 points Et eux on serait toujours gagnant Et là on serait dans le désert Donc dans le désert on peut se battre On serait suffisamment puissant Euh Par contre il faut gagner un peu d'argent encore Ah bah voilà Suffisait de demander Euh On relève les armées On regroupe tout Attendez on va s'occuper d'eux D'abord Que je veux en fait récupérer les armées Qui sont sur ma capitale J'en ai besoin D'accord on a une révolte juive aussi Bon ce sont des choses qui arrivent Euh La révolte juive on s'en occupera ensuite C'est pas vraiment un problème Et on a une nouvelle revendication Que l'on va pas prendre tant pis On va la laisser tomber pour l'instant J'ai pas assez d'argent pour me permettre Pour l'instant je perds un peu trop Euh Éduquer enfant Ok Le but là c'est vraiment de faire flancher Les armées adverses par le combat Ok Alors voyons voir lui là quoi Comme bonus Vitesse de déplacement Ça c'est bon Euh Dégâts sur le moral Ça c'est bon La cruauté De la défense Ok C'est pas mal Bonsoir Ryuk Ah oui les sièges sur Europa Universal S4 Sont beaucoup plus longs Après euh Les sièges sont beaucoup plus longs Sur Europa Universal S4 Euh Ah Parce que en fait Il y a des jets de dés Euh Notre armée est basée sur quoi principalement On va prendre l'infanterie lourde Ouais c'est pas mal ça Alors on a perdu un flanc malheureusement Eux aussi Ok Et on récupère encore de l'argent Donc ça me va 60% de ce corps de guerre Normalement on devrait pouvoir récupérer notre Notre territoire Ça devrait pouvoir se faire J'ai Sir Daya qui est en train de se faire siéger Ah oui mais c'est par les D'accord c'est les juifs qui font ça Ça marche On s'occupera d'eux par la suite Pour l'instant je veux récupérer Euh Les territoires Il a des alliés qui sont venus l'aider Non D'accord c'est lui qui vient Essayer de récupérer ses territoires Ça marche Et on a réussi je crois A convertir Le territoire en Zorastrien Très bien Bonne nouvelle On va essayer d'enlever tous les hindous Parce que les hindous aussi Ça c'est une grosse plaie On continue les éloges de mon médecin Et on continue les éloges de mon médecin Il allait, au revoir – Sous-titrage FR 2021